A tous les téléspectateurs de Los Santos, voici le journal télévisé du Weasel News. Weasel News, l'information fiable et rapide. Bonsoir à tous, je suis Arsène Washington et vous regardez le journal télévisé de Weasel News. Tentative de braquage rocomolesque au Golf Club. Deux braqueurs ont tenté d'attaquer le Golf Club, mais la LSP les a vite stoppés. Leur plan a pris un coup dur et maintenant ils sont en route vers la prison, avec une peine de 40 ans. Wow ! Les clients du restaurant Peerls ont eu une expérience culinaire plutôt... Il y en a deux, ils sont sortis du RP Instant. Après avoir mangé du poisson avarié, on dirait que Peerls a ajouté une touche de mer à leur menu. Un incendie spectaculaire causé par un joint de rap. Le clip de rap GSW de Shaggy et Headshot a pris une tournure incendiaire quand un joint mal éteint a mis le feu à une maison quelques heures plus tard. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Et comme leur musique est tellement chaude et qu'elle va jusqu'à enflammer les quartiers, Shaggy, Headshot et leur équipe ont choisi de mettre le feu sur les ondes de Clear Radio. Puisqu'ils seront présents dimanche soir à 22h pour deux heures de freestyle inédit dans l'émission Planer Rap en direct sur Clear Radio. La radio numéro 1 de Los Santos. Nouveau rebondissement dans l'affaire du singe de cinéma. Après la tragique disparition du singe sur le plateau de tournage, le producteur Solomon Richard décide d'annuler la production du film tant attendu de Simian. Cependant, le célèbre producteur, scénariste, réalisateur de cinéma et co-directeur de Wazel News, Paul Riggs, rachète le projet et relance la production de Simian dans un avenir proche. Attends, mais du coup, il va y avoir des singes avec des AK-47, les gars. Contamination mortelle pour les abeilles. Le gouvernement appelle à agir. Un croisement de plantation d'un particulier ont contaminé et entraîné la mort d'un nombre important d'abeilles. Le gouvernement se doit de réguler cette situation pour préserver la biodiversité et l'écosystème de la région. En réponse, le gouverneur décrète une nouvelle loi interdisant la production personnelle et exigeant l'abrogation gouvernementale pour toute production future. Ok. Eh, je suis vraiment ciblé, les gars. Eh, je suis ciblé, hein. On est ciblé, les gars. Ashton Charles Moses reste toujours la personnalité préférée. Suivi de près par le juge Leonard Kruger, admiré pour avoir éradiqué la criminalité de Los Santos. Puis vient Alexandre Forbes pour avoir organisé l'un des plus grands événements caritatifs réunissant les plus grandes stars d'Internet. La EFLAN est ayant permis de récolter plus de 150 millions pour l'association Les Veuves de l'Hôpital Saint-Fiacre. La EFLAN. Profit des veuves des attentats de 2014 et de 2018. Enfin, à égalité, le docteur Bellamy, directeur de l'hôpital Saint-Fiacre, pour avoir garanti des soins peu onéreux à toute la population de Los Santos. Et Narine Mucus, grand gagnant de l'édition 2024 de Surveille... Et idole des nerds, complotiste de toute la ville. Idole des nerds, quoi ? De toute la ville. Recrutement d'application 2024 de Surveille... Et idole des nerds... Les gars, c'est la photo où je suis en tenue. Regardez ! Cette photo, elle a été prise quand je suis en tenue de braquage, en plus. ...complotiste de toute la ville. Recrutement d'agents immobiliers de luxe chez Dynasty Forms. La patronne Nova Forms de l'agence immobilière Dynasty Forms ouvre ses portes aux recrues de luxe. Si vous voulez négocier des transactions immobilières en sirotant du champagne, rendez-vous dimanche à 22h chez Dynasty Forms. C'est tout pour ce soir. Restez informés avec Wizenews pour les développements de ces histoires et bien plus encore. Je suis Arsène Washington. Merci de nous avoir rejoints. Putain, hé, vraiment, les news, c'est vraiment stylé, les gars. C'est vraiment stylé, les news. Bon, en gros, on peut s'attendre à quoi, les gars ? Des singes qui vont nous attaquer ? La planète des singes ? Ok, c'est parti, les gars, je me connecte. Je joue pas longtemps, les gars. Vraiment. Et là, en plus, hier, il s'est passé un truc chelou, les gars. Il s'est passé un truc chelou. Hier, les gars, j'étais au commissariat. Ok. Et ils m'ont libéré comme as. Chelou de ouf. Chelou. Chelou de ouf. Oula, 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 oula. Merci RocketUp pour les 10, merci Vialka pour les tiers 1, merci H2O pour les 26 mois. Aluxmota pour les 43 mois. Johan, 4 mois. Merci Noix de coco pour les 5 mois. Merci Mechiri, installez-vous. Allez, c'est parti, les gars. J'espère que vous êtes contents que je fasse du RP, les gars. J'espère que vous êtes contents. Non, tu peux pas citer la planète des singes, mec. Déjà, on se fait attaquer en justice quand tu utilises le mot survivant, frérot. Ils t'ont mis sous CR. C'est quoi CR ? 100% Diane a tué son père pour récupérer. Ouais, bah écoute. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de preuves, les gars. Il n'y a pas assez de preuves, hein. Mais c'est vrai que la lettre d'excuse, c'était vraiment... Après, les gars, en fait, nous, on parlait de Diana et il avait une affaire avec Diana. Je ne sais pas s'il parlait de Diane, sa fille, ou Diane, tu vois. Je ne crois pas que c'est Diane Lewis, c'est Diane Forbes. A tous les téléspectateurs de l'Ossentance, voici le journal télévisé du Weasel News. Je ne veux pas qu'être seul, ça ? Je ne veux pas qu'être seul, ça ? Je ne veux pas qu'être seul ? Les mecs qui ont pris 40 pizzas, c'est ciao, c'est O7. Les clients du restaurant Peer's ont eu une expérience culinaire plutôt poissonneuse. Lorsqu'ils ont été emmenés à l'hôpital après avoir mangé du poisson avarié. On dirait que Peer's a ajouté une touche de mer à leur menu. Un incendie spectaculaire qui causait un joint de rap. Peut-être cette maison qu'on aurait exploré aussi. Clear Radio. Rock'n'Off, Vincent, merci mon chéri, c'est à toi. Il faut que j'arrête le bec ce moment, les gars. Merci Rock'n. Merci encore. Ouais, ça c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi, les gars. On a un nouveau parce que je ne peux pas, je ne peux pas 4. C'est toujours la personnalité préférée, suivie de près par le juge Leonard Kruger, admiré pour avoir éradiqué la criminalité de Los Santos. Puis vient Alexandre Forbes pour avoir organisé l'un des plus grands événements caritatifs réunissant les plus grandes stars d'Internet. La EFLAN est ayant permis de récolter plus de 150 millions pour l'association Les Veuves de l'Hôpital Saint-Fiacre, au profit des veuves des attentats de 2014 et de 2018. Enfin, à égalité, le docteur Bellamy, directeur de l'Hôpital Saint-Fiacre, pour avoir garanti des soins peu onéreux à toute la population de Los Santos. Et Narine Mucus, grand gagnant de l'édition 2024 de Chouette et idole des nerds, complotistes de toute la ville. Merci Rock, merci Moukou ! La patronne Novaforms de l'agence immobilière Dynasty Forbes ouvre ses portes aux recrues de luxe. Si vous voulez négocier des transactions immobilières au Ciro d'Hôpital, rendez-vous dimanche à 22h chez Dynasty Forbes. C'est tout pour ce soir. Restez informé avec Wizzle News pour les développements de ces histoires et bien plus encore. Je suis Arsène Washington, merci de nous avoir rejoints et à bientôt. C'était le journal télévisé du Wizzle News. Wizzle News, l'information fiable et rapide. Eh les gars, les gars, je suis dans la sauce. Oui, je n'ai rien ! Bonjour, vous allez bien ? Putain et Narine ! T'es vivant ! J'ai une super tard, je suis passé Wizzle News ! Oui, d'ailleurs en parlant de ça, Narine, je dois vous parler, c'est super urgent. Ah bon ? Oui, vous pouvez juste venir avec moi. Oui, allons-y, allons-y. On s'est déjà prêt. On s'est déjà parlé ? Non, on ne s'est jamais parlé, mais je connais quelqu'un qui vous connaît et qui vous cherche. Ah bon ? Est-ce que ça vous parle, Sylvain le caméraman ? Euh, attendez, je regarde. Non, mais je crois qu'il n'était pas en ville ici. Non, ça ne me dit rien du tout. Parce que lui, il se souvient de vous et il aimerait vous parler. Il était caméraman pour l'émission pour laquelle vous avez remporté le prix. D'ailleurs, félicitations. Ah oui, mais il était sur l'île ? Il était sur l'île, effectivement. Mais il est coupé dans le coma et apparemment ce sera à cause de vous. Et du coup, il aimerait vous voir. Il s'est réveillé il n'y a pas longtemps du coma. Ah bah oui, il faudrait qu'on se rencontre, oui. Oui, oui, oui. En gros, vous lui avez sauvé la vie. En fait, hier, vous étiez au Weed Shop. Hier, il n'a pas osé venir vous voir, mais il ne vous avait pas reconnu. Et moi, je vous ai reconnu au Weasel News quand je me suis réveillée et que j'ai regardé les infos ce matin. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à le rencontrer. Je ne me souviens même plus de ce que je lui ai fait. Éloignez-vous, pourquoi vous êtes de son tour de vous ? Moi, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas la télé chez papa. Du coup, je ne connaissais même pas l'émission. C'est qui votre papa ? Il s'appelle Jimmy. Oui, il habite à Jefferson au Texas. Ah, ok. Bah, allons-y, vous avez une voiture ? Non, je n'ai pas de voiture. Mais là, on a des scooters. On a des scooters. Ok, bah, allons-y. Allons-y, il ne faut pas tarder. T'as-tu ton scooter, Narin ? Non, je n'ai rien, mais tu peux me porter. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir conduire et vous porter en même temps. Si, si, vous avez la force. Vous avez la force. Moi, je suis forte. C'est la Power Rangers bleue. Power Rangers bleue. Ah oui, pardon. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Hop là. J'arrive, j'arrive. Hop là. Hop, je suis trop forte. Oui ? Ah bah. Oui ? Je voulais lui demander au monsieur parce que l'autre fois, il m'avait proposé des... Les alliés d'arrives. Des graines, il m'avait proposé. Attendez, attendez, je suis désolé, je veux me faire sceller. Bon, euh, euh, Cristal, je te suis. Bonjour, monsieur Mucus. C'est de la part de qui ? Euh, c'est de la part de Arez Karadjani. Officier Arez Karadjani. Oh, vous êtes membre de la police ? Euh, oui. Enchanté, vous faites un super travail, monsieur l'officier. Enchanté, moi j'ai vu, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir au téléphone. Également, également. On a une affiche de vous au PDP. Et à chaque fois, je la regarde. Et je pense à ce que vous avez pu endurer durant ce jeu de survie-là. C'était horrible, horrible. Justement, je me laisse aller à des imaginations complètement incroyables. Et du coup, j'aimerais vraiment que, bah, vous rencontrez. Moi, mon frère, on est totalement fan. J'aimerais bien... Sans problème, sans problème. Euh, là, je finis quelque chose. Vous pouvez me rappeler dans 20 minutes ? 20 minutes, je vous appelle dans 20 minutes. Oui, voilà. Si j'ai un créneau dans mon emploi du temps, je viendrai vous passer avec joie. Appécan, impeccable. Merci beaucoup, monsieur. Merci et bravo, bravo pour ce que vous faites. Vous êtes un officier génial. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci, à voir. Au revoir. Je savais pas que t'avais autant de force, Paul, là, tu m'en prie. Ah, mais quelle force ! Par contre, vous m'avez pressé les couilles. Pardon, pardon. Ah, ben oui, mais non, mais attendez. J'ai un peu mal. Alors, allons-y, c'est les riches. Je vais voir s'il est là. Il est là, il est là. Tanto, tanto tabarnak. Oui, Narine. Ah, d'ailleurs, il y a mamie Suzy aussi qui vous cherchait. Ah oui ? Oh là là, mais je viens de me réveiller, je me suis réveillé très rare. J'ai mis une tenue tout à fait avec... Bonsoir. Oh, wow ! Des Power Rangers. Bonjour. On se fait une Power Rangers ? Des Power Rangers, là, il y a Power Rangers. Oui, monsieur. Où est-ce qu'on veut ? Il y a une soirée déguisée au Bahamas. Il y a sa voiture devant, donc il devrait être là. Ok. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pas. Oui, effectivement, parce que là, j'essaie de le rappeler. Narine est très occupée. Je sais, je sais. Excusez-moi de prendre votre temps, hein, Narine. C'est avec plaisir. Vous êtes déguisée en agent d'entretien. Je suis contente d'avoir, Narine. J'essaie de l'appeler, j'essaie de l'appeler. Absolument, absolument. C'est une semaine qu'on ne s'est pas vue. Allez, vous reçuez mes messages ? Oh, attendez, je regarde. Oh, je suis l'aïe. Je m'en prie. Oh, Flo. Merci, si, si. Oui, on pourra passer. Ah non, c'est le top. Il y a aucun. On se confond encore avec Blue, là. Bonjour. Eh, bonjour. Est-ce qu'il y en a deux trois qui travaillent ici ? Non, c'est Paula, putain, je suis trop con. Putain, j'arrive plus à ouvrir mon téléphone. Salut, Paula, ça va ? J'ai rencontré un mec qui diète les messagers. C'est Rose. Du roi du monstre critique. Ah oui, je savais que je t'en reconnaissais. Toujours la même robe, tout aussi belle. Oui, merci. Merci, je t'avais de m'acheter des nouveaux vêtements, là. Qu'est-ce que c'est que tout c'est débile, là, putain ? Non, je viens de voir vos messages, Laura. Laura ? Paula, pardon. Ah là là, je ne sais pas pourquoi. Je suis bloqué sur Laura. Mon téléphone est buggy de fou. Mais moi, je n'ai pas les notifications, moi. Donc, en fait, c'est pour ça, c'est bizarre. Ah, je vois. Moi, j'ai des notifs, mais les messages, je ne s'actualise pas dans mon téléphone. Non, mais en fait, je dois cliquer sur tous les messages pour voir s'il y a un nouveau message, moi. Je ne vois pas les nouveaux messages. C'est le problème de réseau, je pense. Oui, ça pète les couilles un peu. Je pense que Sylvain, il est en entretien avec les patrons, là, derrière. J'ai Elidja qui est frustrée parce que j'ai pas présenté M. Narine. Oh, hello ! Bonjour, Métien ! Pourquoi il y a un Mario Bros. qui nous parle, là ? D'où vous êtes, je m'appelle Mario ? Mario ! Si ? It's me, Mario ! Mais vous vous appelez Mario ? Si, je m'appelle Mario. Mais d'où vous avez ça ? Ben, je ne sais pas, c'est votre accent. Au passé ? Vous vous faites bien, là ? It's me, Mario ! Comment ça, le faire bien ? Ben... Non, rien. Eh, d'accord ? Vous êtes bizarre, signora. Vous êtes raciste, ça, vous avez... Il roule l'air, du coup, sur l'italien... Aïe, tabarnac ! Le nombre de fois, est-ce que les gens imitent... Allô ! J'ai envoyé un SMS à Sylvain. Merci, merci, c'est très gentil. J'ai Gazon qui m'a aussi... Je vais prendre vos coordonnées, madame, au cas où. Oui, oui, bien sûr. Alors, attendez. Parce que moi, j'ai une petite tête, je ne connais pas mon numéro, Parker. Non, 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 non. Je vais vous apprendre comment utiliser ce D-phone. Bonsoir. Oui, parce que moi, j'ai papa à la ferme, je n'avais pas de téléphone. Je l'ai acheté en arrivant ici. Là, vous avez reçu, là ? Oui, là, c'est bon, j'ai reçu. Voilà. Pardon ? Vous ajoutez en contact. Oui, ça, j'ai déjà fait. Et après, vous pouvez partager. Ah, non, 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 non. C'est juste parce que nous, on fait tenter là. Mais oui. Mais le problème, c'est que quand je partage, il y a plein de numéros. Je ne sais pas. Vous demandez. Moi, c'est le 347. Normalement, c'est le numéro de banque, je crois. C'est votre... Non, non. C'est votre numéro du... Ah, sur vos... D'identité, oui. C'est bon, je vous ai envoyé. Paxe 4. C'est tout. C'est Cristal avec un car. C'est quand il y a trop de gens, en fait, que le téléphone, il bug. Je pense que ce n'est pas le salaire du... Du coup, le monsieur, il disait qu'il était le chef... Je n'ai pas reçu. Le chef des méchants. Il n'y a pas des trucs dans les... Le monsieur avec les ciseaux sur la poche. Madame Cristal, je n'ai pas reçu, je crois, votre... Je crois que vous m'avez envoyé... Vous m'avez envoyé moi-même. Ah bon ? Attends, ce n'est pas possible. Je suis sur... Moi, Cristal, avec... C'est moi qui me suis envoyé moi-même ? Partager à monsieur Mucus. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, bah, nickel. Ah bah oui, c'est vous qui m'appelez. J'adore votre sonnerie. Bon, il y a la petite danse qui va avec, mais je ne vais pas le faire. On est dans un... Tu connais ? Attends, tu connais les danses carrées ? Ah bah oui, je connais, regarde. Ah, trop stylé ! Oh, pardon ! Pardon ! Excuse, excuse, excuse. Oh ! Eh ! Oh ! Salut, Paula. Ça a été ravie de te revoir. Ah, c'est bien. Je travaille tantôt. Fait que... Faut une danse méga ridicule. Moi, je travaille au Pink Coffee, si tu veux venir me voir. Oh, je... Son entretien, il va durer toute la nuit, j'ai l'impression. Tu pourrais t'en faire quand tu veux. Oh, let's go ! Bah, appelle-le, c'est le 20. J'ai essayé, mais je crois qu'en fait, il est avec les patronnes derrière là-bas. Bonne soirée, Rose. Il faudrait que... Ah, je vois, il n'y a pas une autre gérante, là, ici. Il n'y a rien ? Oui. À part la vie, t'as gagné quoi à gagner le concours ? De l'argent. T'as gagné beaucoup d'argent ? Oui. Oh, mes oreilles. Mais j'en ai bien de plus, là, du coup. Ah ! Et vous, vous avez de l'argent ? Ouh ! Bah, un petit peu, mais pour le coup, il faut que je travaille pour ça, mais... Il faut travailler, c'est important. Hein ? Il faut travailler, c'est important. Oui, mais c'est lent, puis ça prend toutes mes soirées. Pour ça, je vais devenir célèbre. Et puis avec ma position, je vais pouvoir mieux protéger les gens. Oui. Bien sûr. Ben, je... Sylvan, il y a sa voiture encore, mais... Impossible de le trouver. Il y a trop de gens, ici. Oui. En fait, ça colle pas. Essaye de le rappeler. Ben, j'ai essayé de le rappeler, mais... Je vais aller dehors. Je crois que j'ai même pas son numéro, moi. Ah, j'en peux plus d'envoler. Oui, allons dehors. C'est sa voiture, ça ? Ah non, il n'a pas une voiture aussi grosse. Parce que c'est la petite auto, là-bas. La petite crise. J'ai pété mon crown de zone. Elle est là-bas, là. Moi, je l'achète, sa boîte. Elle est là, sa voiture. C'est son auto. Enfin, non. Je voulais pas dire ça à part. Ça à part. Ah bah oui, bah oui. Et puis moi, il m'a même pas passé les clés, le petit con. Soirée déguisée, c'est peut-être le bon moment, les gars. Il y a la Madame Gippin, derrière. Soirée déguisée, c'est peut-être le moment de sortir notre tenue, Laura. Paula, bordel. Tu m'as encore appelée, Laura ? Oui, c'est vrai. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que j'avais rien. Mais euh... Moi, je peux vous... Mais si vous voulez, je peux vous faire une petite danse. Mais... Ah bah... Ok, bah quelqu'un peut m'appeler ? Genre, fais une petite danse, une petite danse sympa, là. Je t'appelle, hein. Vas-y, appelle-moi, Paula. Voilà. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, voilà, t'es watching... Oh, oh. Ok. Allez, on y retourne. Ok. Euh... Madame la cobaye ? Oui ? Euh... Je pense que... Je ne pourrais pas avoir Sylvain. Incroyable. Bon, c'est pas grave, sinon une prochaine fois. Oui, oui, une prochaine fois. Je pense que Sylvain est mort sur l'île. Bah moi, il m'a dit qu'il est tombé dans le coma. Ah non, non, mais moi, je vous garantis. Ce serait le mauvais Sylvain, du coup ? Absolument. Ou un imposteur. Voilà. Non. Mais en tout cas, merci. Merci pour cette recommandation et passer une excellente... Attends, est-ce qu'on vous emmène quelque part, chef ? C'est moi le chef ? Ouais, c'est toi, chef. T'es mon chef. T'es mon chef des Power Rangers. Ah bah, j'aime bien quand vous m'appelez chef, effectivement. Euh... Bah... Oui, oui, euh... Attendez. Bah, laissez-moi passer un coup de fil et j'arrive. Paula. Paula. Parfait. Oui, Paula. Sylvain, ce sera un imposteur. Alors, le keuf. C'est lui, keuf. Allo ? Oui, euh... Officier, euh... J'ai oublié. Ares, Ares. Officier Ares, Narine Mucus à l'appareil. Vous allez bien ? Oui, monsieur Mucus. Très bien, vous. J'ai libéré un peu de temps, là. Je suis disponible à l'instant. Vous êtes disponible ? Oui, totalement. Est-ce que vous pourriez venir nous voir, euh... Au PDP ? Vous êtes... Euh... C'est quoi, le PDP ? Au poste de police. Ah ! C'est une abréviation. Exactement. Vous pouvez m'envoyer une localisation, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vous envoie ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'arrive, j'arrive. Je te prêterai des sous, c'est pas grave. Paula ! Non, on dépose douce. Euh... Il faut qu'on aille... Bonsoir, excusez-moi de vous interrompre. Euh... Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Je vous porte... Mais, monsieur, il m'a poussé ! Monsieur ! Monsieur, vous n'avez pas honte ? Vous poussez les Power Rangers ? Je n'ai touché personne. Vous n'avez touché... Excusez-vous. Excusez-vous, s'il vous plaît. Auprès de... de Paula. Paula, hein ? Qui... Vous êtes mademoiselle vous ? Vous êtes mademoiselle Paula, n'est-ce pas ? Oui, je suis mademoiselle Paula. Oui, eh bien, écoutez. Si jamais, euh... Mon... Ma folie mère a effleuré votre corps, je m'en excuse. Ce n'était pas du tout une volonté nécessitaire. Mais bon, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Vous êtes... Vous êtes fort poli, monsieur. Je suis le père de Romandé, hein, je sais... Vous voyez la cathédrale qui est juste là-bas ? Ah, c'est vous le... Mais on s'est vu hier ! On s'est vu hier, et puis il y a eu le feu au Bahamas, on a dû sortir pendant la conversation. Ah bah oui. Quoi, il y a eu le feu ? Oui, 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 il y a eu le feu. J'ai tout raté ça, mais j'en peux plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis le responsable en chef de la chrétienté catholique sur le continent. Ah, excusez-moi, mon père. On est pressé, mais il va falloir effectivement qu'on y aille, mon père. Ah oui, je vous en prie, je vous en prie. Passez une très bonne soirée, mon père. Bonne soirée. Merci de même, merci de même. Que Dieu vous bénisse. Ça va aller pour là, pour moi ? Merci, merci à... Que la force est avec nous. Tu me suis ? Vas-y, je vais pas trop vite, je vais pas trop vite. Moi, je te fuis. Ponce de police ! Qu'est-ce que c'est que cette conduite ? Oh, le chef, vous pouvez pas parler. Mais vous savez où vous voulez aller ? Vous avez conduit l'autre jour, là. On parle pas de la vôtre. Je crois que... À gauche ! Oh, merde, c'est le bécalou. Elle a hurlé. Ouah ! Mais vous êtes complètement folles ! Ouais. Monsieur Narine, la dernière fois, j'avais mal au cran à cause de vous. Madame Paula, si vous continuez à conduire comme ça, je vous appellerai l'orage jusqu'à la fin de votre vie. Non ! Si. Je refuse. Mais c'est elle qui zigzague aussi. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est elle, elle arrête pas de zigzaguer. Elle sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Elle a foncé dans un mur. Si. Elle sait où elle va. Mais j'en peux plus. Ce scooter a du mal avec deux personnes dessus, par contre. Il nous faut absolument une voiture. Ouais, c'est dans mes plans, c'est dans mes plans. Donc, je vous... Vous êtes... Vous êtes affiliée à... Parce que... Moi, je me suis affiliée à pas mal de personnes. Et on a fait pas mal d'excursions ces derniers jours. Mais vous êtes affiliée à des groupes, à des personnes ? Absolument pas. Là, je me suis... Ben, je suis... J'ai signé un contrat pour être chanteuse. Mais à part de ça, j'ai pas fait grand-chose. OK. Et vous voulez être une... J'ai tombé dans le coma hier. Voilà. Ah bon ? Ouais, j'ai eu un coma hier. OK. Oui, je sais pourquoi il y a un ambiance. Voilà, on est bien arrivés. Merci, merci. Vous m'avez appelé comment ? Vous l'avez appelé Laura ? Moi ? Non, c'est Paul. Pas là ? J'ai dit, on est bien arrivés. Ah, on est bien arrivés. OK, OK, OK. Ben oui. Oui, je dis, il se passe quoi ici ? Je sais pas, allons voir. Est-ce qu'on s'habille en Power Ranger ? Ah non, 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 très mauvaise idée. Oh, d'accord. Ah, vous savez, les policiers et moi, on est en train de développer des affinités négatives. Merci beaucoup, monsieur. On recherche un peu les populations défavorisées dans le secteur, là. Vous avez fait des bêtises, monsieur ? Bravo, bravo, bravo à tous. Je suis arrivé il y a quelques jours à peine. Bonsoir, on peut vous aider. Bonsoir, officier Ares, s'il vous plaît. Bonsoir, il va venir. Bonsoir. Bravo, bravo, bravo pour votre travail. Merci pour votre service. Merci. D'accord, je vous laisse du coup patienter dehors, si vous voulez, mademoiselle. Bravo pour votre service. Parce que du coup, on va s'occuper de monsieur, on va devoir lui poser quelques questions. Ah bon ? Après, si vous avez besoin peut-être d'autre chose, éventuellement... Mais pourquoi vous voulez pas qu'on soit là pour l'interroger ? Parce que madame, c'est quand même... Enfin, il y a du secrétaire professionnel dans tout ça. C'est une personne qui m'en semble beaucoup. Il a fait des bêtises, le monsieur ? Non, pas du tout. On va simplement discuter avec lui. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. C'est simplement pour le secret professionnel que tous les proches, du coup, peuvent attendre pour dehors. Parce que sinon, on s'en sort pas. Je suis désolé. Je ne pensais pas que les officiers allaient montrer une telle rigidité. Voilà. C'est pas dans mes habitudes. Si jamais, Narine, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous rappeler. Sans problème. Sans problème. Merci, Paula. Merci de m'avoir accompagnée. Merci beaucoup, Cristal. Avec plaisir. Dorian, Narine. C'est un plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, mesdames. Passez une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Officier Ares, vous êtes... Bien le bonsoir. C'est vous ? Oui, c'est moi. Bonjour, officier Ares. Vous allez bien ? Superbe travail. Bravo à vous. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous voir. Enfin, Monsieur Mucus. Bah écoutez, c'est toujours un plaisir de voir des fans de l'émission. Et voilà. Écoutez, oui. J'adorerais un de ces quatre qu'on partage un café ensemble. Et puis que, bah, vous me racontiez un petit peu votre épopée dans ce fameux... Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Monsieur Mucus. Oui. Euh... J'adorerais prendre une petite photo avec vous. Euh... Écoutez, j'ai reçu également une plainte à votre enfance. Hein ? Moi, je n'y croyais pas. Non. Quand j'ai vu cette plainte, je me suis dit, mais non, pas Monsieur Mucus. Il est aimé, il est aimé, c'est une personne qui est aimée en ville. Il a été aimé. Non, ça ne peut pas être lui. C'est pour ça que... Je ne vous crois pas. Je parlais à mes collègues, je n'arrêtais pas de dire, oui, il me faudrait une photo avec ce monsieur. Si vous le voyez, faites-moi faire une photo. Du coup, je me suis dit, bah, pom, hop, hop, hop. Mêlez l'utile à l'agréable. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir, Monsieur. Une petite photo. Et puis, bah, discutez avec vous. Bah, allons-y. Concernant cette petite plainte... Sans problème, allons-y. Vous avez un endroit où on peut discuter ? Bah, écoutez, oui. Je pense qu'on va pouvoir trouver un endroit. Je vais voir avec ma collègue. Euh, non, merci, c'est bon, je viens d'en avoir. Ça marche. Arrive tout de suite. Merci. Merci, Monsieur l'officier de Arès. Super travail. Allez, hop, je suis de nouveau dans la sauce. Les gars, je vais à peine de me connecter, je suis déjà dans le poste de police. C'est bon pour vous, les gars ? Je vous le dis, je suis destiné. C'est ma destinée d'être encerclé. Regardez, les gars, ils ont tous rien à foutre. Regardez ! Ils ont tous rien à foutre. Les gars, il y a vraiment, il n'y en a aucun. Monsieur Mucus. Bonjour, monsieur. Vous devez être ravis, non ? Vous êtes la personnalité préférée de Los Santos. Et surtout de ce poste de police, je vois. C'est grand monsieur. Oui, visiblement aussi. Bah écoutez, c'est toujours un plaisir de vous revoir, mes chers officiers de police préférés. Et vous faites un super travail. Bah c'est très gentil, Monsieur Mucus. On apprécie vraiment le prompiment. Merci, Monsieur Mucus. C'est un fan, tu peux t'arranger avec lui. Merci à vous. Alors allons-y. On va aller dans un endroit plus tranquille, Monsieur Mucus. Bien sûr, bien sûr. Venez. Je suis leur animation principale, les gars. Sinon, vous allez bien, Monsieur Mucus ? Absolument, oui, oui. Je viens de me réveiller. Ok. Et oui, j'avais plutôt bien dormi. Impeccable. Ouais, moi, je me suis levé un petit peu du pied gauche, là. Allez-y, je vous en prie, venez. Merci. La fumée de cigarette ne vous gêne pas, Monsieur Mucus. Pas du tout, ne vous inquiétez pas. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes officier, Monsieur Chemise Rouge ? Moi, c'est l'Officier Linster. Officier Linster, bravo. Merci, vous faites un super travail. Merci, Monsieur. On peut aussi, on est là pour ça. Merci, Officier Linster. Avec plaisir, Monsieur Mucus. Avec plaisir. Mon cher Monsieur Mucus, je vous en prie, asseyez-vous. Avec plaisir. Monsieur Mucus. Non, merci. Non, non, je ne fume pas, c'est pas bon pour la santé. Ok. Pas de verre d'eau non plus, vous voulez rien, vous êtes sûr ? Ah non, non, l'eau, ça contient de la nitrate. Faut faire très attention aussi. C'est pas très bon pour la santé. Ah non, le café, ça contient de la caféine. C'est très mauvais pour la santé. Que buvez-vous, Monsieur Mucus ? Alors, vous pouvez boire du jus de coco ou du jus d'ananas, 100%. Et c'est très bon pour la santé, ça hydrate pareil. Ça resserre les pores de la peau et c'est très bien pour vous. Je tâcherai de m'en procurer. Si jamais vous revenez nous voir avec plaisir, j'essaierai de m'en procurer, d'accord ? Ah bah oui, ah bah oui. C'est un plaisir. Mais c'est très gentil, merci pour cette hospitalité. C'est normal, Monsieur Mucus, une grande boisson pour un grand monsieur. Monsieur Mucus, écoutez, j'ai reçu la visite d'un certain Jean-Pierre Rosemonde, il y a deux semaines, le 25 mars. C'est très cher Monsieur. Euh, bah, c'est plein. C'est plein d'avoir été volé. On lui aurait volé, on lui avait volé son taxi. Donc... Ah, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Ah non, je ne vous crois pas. Jean-Pierre est un très bon ami à moi en plus. Je ne vous crois pas. C'est un canular. C'est un canular. C'est pas possible. Je vous donnez tous les faits. Je vous donnez tous les faits. Et puis, avec plaisir, j'aimerais écouter ce que vous allez me dire. D'accord ? Alors, je vous raconte... Attendez, attendez. Attendez, attendez. Ah oui, allez, allez-y. Sauf votre respect, Monsieur Mucus. Oui, oui. Ça vous dérange pas, j'espère. Pas de soucis, allez-y. Et donc, dans les informations concernant... Jean-Pierre, je l'aime trop Jean-Pierre. Ça concerne le suspect, on appelle ça le suspect. Il a mis clairement Narine Mucus, client de taxi. Donc, il met votre ami... Enfin, il met un de vos amis, John. Parce que, visiblement, vous auriez été trois dans son taxi. Absolument. On était même quatre, si vous voulez. Ah oui, quatre carrément. Oui, oui. Ah oui, avec le taxi, quoi. Oui, je crois. Oui, quatre avec le taxi. T'es quatre à l'intérieur du taxi. Exactement. Donc, avec un ami à vous qui aurait été blessé. Vous auriez voulu l'emmener à l'hôpital, quoi. Absolument. Monsieur Rosemond, se serait proposé gentiment pour vous y déposer. Oui. T'es d'accord jusque-là, Monsieur Mucus ? Absolument, absolument, oui. Un pétain, un pétain. Euh... Bah, suite à ça, apparemment... Oh. Vous auriez dit que... Vous auriez dit... Vous auriez eu une conversation pour le peu étrange. Ah bah écoutez, ça dépend ce que vous appelez conversation étrange. Mais avec moi, les conversations sont généralement très étranges tout le temps. J'imagine bien. J'imagine bien. J'imagine bien. Vraiment, d'après Monsieur Rosemond, vous auriez parlé d'aliens. De dieux du tonnerre. Oui. Comme quoi, des aliens allaient venir pour vous tuer, vous. Ah non, pas que moi. Ne vous inquiétez pas. Ils arrivent et ils vont pas que me tuer, moi. Ok. Vous la sortez d'où, cette information ? C'est très simple. Quand on était sur cette île, vous voyez, il y a maintenant un mois, eh bien, on a malheureusement ouvert la porte des enfers. Et puis donc, des rejetons des enfers et le dieu de la foudre, le Rajang, sont sortis de cette porte des enfers et ont tué absolument tout le monde sur l'île. Et je suis, malheureusement, le dernier survivant. Et du coup, tout le monde me prend pour un fou. Personne ne me croit. Et voilà. Et on tourne en rond. Et on tourne en rond. Voilà. Et donc, j'essaye de prévenir un petit peu que c'est les rejetons des enfers, le Rajang, les aliens arrivent et tout le monde me prend pour un fou. Mais quand ils arriveront, mais quand ils arriveront, et qu'il n'y aura plus que les Power Rangers pour sauver cette ville, eh bien, vous, vous serez très content de m'avoir écouté. Euh... Ouais. Si. Les Power Rangers. Bah... On va y venir. Si vous voulez bien, M. Mucus. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Power Rangers. Ouais. M. M. Rosemond aurait dit que, bah... Vous en êtes un. Alors, euh... Non, je ne suis pas un Power Rangers. Écoute, j'aimerais vraiment être un Power Rangers, mais malheureusement, je ne suis pas un Power Rangers. Ok. Bah, en tout cas, M. Rosemond affirme que... Vous auriez... Vous auriez changé devant lui. que, bah... Vous auriez fait passer pour... Rangers. M. M. Mucus. En effet, en effet. J'ai un déguisement, et... Et... Vous voyez, j'ai un... Je voulais que je vous le montre ? Avec grand plaisir. Vraiment, je serais très heureux de le voir. Vous permettez que j'aille me changer dans les toilettes à côté ? Allez-y ! Bah, allez-y, allez-y. Je vais vous accompagner, venez. Ah non, bah... Oui, je ne veux pas que vous me regardiez me changer, quand même. Non, je vais vous accompagner aux toilettes, quoi. Non, mais je commence à connaître ici, euh... Ne vous inquiétez pas. Bah, bon, impeccable. C'est ça. Je suis un... Un client fidèle de... De... De la LSPD. Surprise ! Ah oui, d'accord. Incroyable ! Le Power Rangers rouge ! Et moi... Eh bien, ça vous va avoir à venir. Et mais... Est-ce que vous me permettez, monsieur... Monsieur Mucuse ? Non, non, mais allez-y, allez-y, y'a pas de problème. Oh là là... Incroyable ! Vous l'avez donné chez vous ? Alors, attendez... C'est quoi le... C'est quoi d'autre que Fight ? Ouais, moi non plus. C'est... C'est... Les crocs évoluent ou... Euh... Non, les crocs sont des limited edition Totally Spice. What the... Yeah ! Attention au claquage, monsieur Mucuse. Le claquage. Ne vous inquiétez pas, je fais des étirements à chaque fois que je me lève. Tous les matins. D'accord. Donc voilà, effectivement, c'est le déguisement que j'ai montré à monsieur Jean-Pierre. Voilà. Ok, j'ai l'impression que ça a fait de l'effet, quoi. Ça a fait son effet. Ok. Euh... Bah oui. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ça a fait son effet. Venez, si vous voulez rester comme ça... Ah, c'est un problème. Y'a pas de problème. Ok. Vous êtes à l'aise ? Allez-y. Ah ! Incroyable. Incroyable. Ah ! Incroyable. Attendez, excuse-moi. Ah, pardon. Je voulais faire la prise à la porte. Ok, ok. Euh, suite à ça... Oui ? Monsieur... Monsieur Zmond... Je vais demander d'arrêter... de... de divaguer après s'y dire étant donné que vous avez l'air d'être sûr de vous et de quoi vous parlez vous lui aurez répondu d'être un peu fou il est fou de ne pas vous croire ou il est fou de dire que vous l'êtes en tout cas et que suite à cette discussion un petit peu houleuse vous auriez alors là non je ne me serais jamais permis donc vous avez terminé vous voulez que je raconte la vraie version de ce qui s'est réellement passé allez-y je vous écoute donc en fait j'avais un ami à aller voir Outbox Weed Shop vous savez le Weed Shop oui je vois très bien voilà et donc en fait on était tous à l'hôpital à ce moment-là et Jean-Pierre et moi on a une intercation et on commence à se traiter de menteur il me traite de menteur je le traite de menteur il me traite de fou je le traite de fou et donc et là je reçois un appel et je dois absolument aller voir un autre ami que je dois emmener à l'hôpital et donc Jean-Pierre je dis il faut qu'on emmène ce gars-là à l'hôpital il faut qu'on aille le chercher mais Jean-Pierre du coup ne me croit plus parce qu'il me prend pour un fou machin donc je prends j'emprunte son taxi j'emprunte son taxi je prends ses clés je fais l'aller-retour et je ramène le taxi à l'hôpital donc en fait techniquement c'est pas vraiment un vol c'est juste j'ai utilisé son taxi en cas d'urgence vous voyez ok je le vois ok mais dans tous les cas son taxi est revenu à l'hôpital et et Jean-Pierre était enfin rassuré mais à ce moment-là il a appelé et à ce moment-là il a appelé la police oui mais justement quand à ce moment-là vous avez reçu l'appel pourquoi ne pas avoir simplement demandé à monsieur Rosemont de vous y déposer ah c'est ce que je vous ai dit mais il m'a traité de fou et voilà on était dans cette altercation de menteur menteur fou fou et donc il n'y avait plus rien à tirer de cette conversation vous voyez ok et donc techniquement tout ce que je faisais c'était une assistance à une personne en danger vous voyez et j'ai rendu le taxi c'est même pas comme si voilà j'ai j'ai pris le taxi j'ai et je ne l'ai pas je ne l'ai pas caché quelque part vous voyez je l'ai rendu vous savez quoi monsieur non monsieur monsieur Mucus moi si je me mets à votre place je pense que j'aurais même réagi pareil et bien et bien c'est bien gentil moi je vous comprends totalement vous avez fait votre devoir de citoyen exactement exactement et la personne je ne me souviens plus vraiment de la personne que j'ai raccompagnée malheureusement mais mais je pense qu'avec John on pourrait retrouver effectivement cette personne que j'ai que j'ai accompagnée que j'ai raccompagnée à l'hôpital en urgence ok évidemment c'est pour ça moi je me mets à votre place franchement je je vous comprends vous avez été un très bon citoyen c'était Forbes il n'y a pas à dire monsieur Mucus cela dit toujours un cela dit c'est incroyable oui cela dit monsieur Rosemonde je suis dans la merde ne l'entend pas de cette oreille et ne le voit pas de cet oeil je m'explique selon lui vous n'avez pas payé la course suite à au fait que vous deviez aller sauver votre ami vous et les deux personnes qui étaient avec vous dans ce taxi n'auraient pas payé la course ça va aller au tribunal d'autre part le fait de lui avoir pris ce taxi moi comme je vous l'ai dit encore une fois je pense que j'aurais réagi pareil mais monsieur Rosemonde se plaint parce qu'il avait plusieurs clients à les récupérer d'après son agenda d'après sa feuille de route et du coup le monteur le monteur donc forcément sacré monteur ce monsieur Rosemonde sacré monteur en tout cas moi je vais vous le dire en plus il estime valeur qui préjudice subi mais c'est un sacré petit filou moi je vais vous le dire à la hauteur de 2000 entre 2000 et 3000 dollars combien 2000 et 3000 dollars mais il a perdu la raison c'est ce qu'il demande par rapport à sa plainte donc écoutez vous savez vous êtes un homme très occupé un homme intelligent et un homme célèbre c'est vrai il fait un jeu devant des millions de téléspectateurs vous êtes adulé vous êtes aimé moi j'en fais partie bordel et vous êtes un homme intelligent qui qui a du sang froid également vous n'avez pas hésité à braver n'importe quel véhicule pour sauver votre ami c'est tout à votre honneur monsieur Mucus merci écoutez ouais personnellement je me reconnais un petit peu en vous clairement cela dit je vous demande monsieur Mucus de vous mettre à la place de monsieur Rosemont juste d'après ce qu'il m'a dit et ensuite je vous laisserai me dire ce qui s'est réellement passé d'accord oui oui si monsieur Rosemont de la vérité il a vraiment perdu de l'argent pas bête que ça aille dans la justice un homme occupé j'ai beaucoup à faire j'ai eu de fan vous avez des vous devez vous avez un panique chargé monsieur Mucus attendez attendez excusez moi j'entends j'ai entendu c'est une sonnerie de téléphone peut-être non c'est pas possible ah oui pardon pardon elle m'a elle m'a déconcentré pardon je suis vraiment désolé monsieur Mucus oui donc évitez ouais évitez tout ça qu'est-ce que vous préconisez bah en fait je ne sais pas trop ce que monsieur Rosemont bon j'ai compris qu'il souhaite maintenant me soutirer de l'argent mais le souci c'est que quand monsieur Rosemont a décidé de nous accompagner à l'hôpital il a décidé de faire ça sous forme de bienveillance et non pas sous forme de sans contrepartie vous voyez je vois je vois monsieur et donc en fait il n'y avait pas cet arrangement de base et ensuite quand on l'a vexé il a commencé à réclamer des sous mais le problème c'est que on faisait ça pour sauver la jambe d'un monsieur je crois que c'était monsieur je ne sais plus si c'était monsieur John ou qui était blessé ou ou monsieur très burn out je ne sais plus ou monsieur Blake parce qu'on était tous ensemble mais il y en avait un qui était blessé et monsieur a décidé de nous emmener gracieusement ok ah le blessé excuse moi je viens de m'en souvenir c'était Mason le blessé était Mason ça s'appelait Mason ok je comprends écoutez je je suppose merci c'est comme ça que j'aurais pu le prendre également si j'étais à votre place vu que j'y étais pas je peux je peux vous comprendre bah écoutez imaginons que bah on retire le fait que bah le fait qu'il aurait pu vous emmener de bon coeur est-ce que vous pouvez quand même comprendre par exemple que bah le fait de lui avoir pris son taxi forcément lui a fait perdre 2-3 clients et de ce fait bah au moins le dédommager je sais pas 500 dollars pour pour 500 si si effectivement on pourrait prendre 2-3 courses effectivement que je que quand je lui ai privé son taxi il n'y a pas de problème effectivement étant donné qu'il a rajouté ça sur le papier il me dit que moi personnellement je comprends votre version on est là en train de parler de 300 balles si vous pouvez prendre en compte et rembourser les 3 courses qu'il aurait pu faire écoutez je pense que ça permettrait de résoudre ça à l'amiable sans problème absolument je vous comprends effectivement sans problème est-ce que vous en dites ça vous va ? oui oui absolument si on chiffre ça à 1500 est-ce que ça vous convient ? on coupe la poire en deux à combien ? 1500 ah mais excusez-moi j'avais entendu 500 pas 1500 non on parle de 1500 dollars 3 courses de taxi c'est pas 1500 dollars attendez on est dans quelle ville là ? c'est vu qu'il demande un préjudice à la hauteur de 3000 je me dis qu'on divise par 2 écoutez moi je suis prêt à payer les 3 courses effectivement qu'il aurait pu faire qu'il n'aurait jamais fait d'ailleurs parce qu'il était clairement bien concentré à discuter à l'hôpital que de préoccuper à sauver une vie mais 1500 dollars ça me paraît un petit peu trop haut vous comprenez ? pour 3 courses je comprends je comprends ce qu'on va faire vous deviez payer combien la course ? 50 dollars je crois ok bah écoutez enfin c'est ce qu'il réclamait quand il n'était pas content je crois pour 500 dollars de préjudice comme vous avez dit je vais voir avec lui si ça lui prévient ah mais si vous voulez moi je suis prêt à lui parler sans aucun problème c'est vrai ? bah écoutez bah oui je vais essayer de voir avec lui pour qu'il puisse prendre contact avec vous d'accord ? ah oui oui sans problème et que vous puissiez régler ça tout simplement d'accord ? ah sans problème avec joie même parce que je l'aime beaucoup vous savez bah c'est parfait je tâcherai de le contacter pour lui dire que vous voulez bien vous avez entendu raison à votre manière et comme ça bah j'espère que ce sera réglé c'est bon pour vous monsieur Mucus ? absolument absolument impeccable euh alors bah écoutez je crois que mon collègue avait besoin de discuter aussi un petit peu avec vous tant que vous êtes là bah pourquoi pas oui oui allons-y allons-y alors c'est pas moi qui vais m'occuper de vous c'était officier qui déjà ? je vais les chercher vous voulez rien d'autre à boire ? non merci c'est très gentil merci d'accord bah si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas monsieur Mucus sans problème sans problème merci beaucoup officier Ares merci ok Linkster Linkster Ares ok putain mais les gars là je veux manger du l'or c'est sûr chat le l'or il arrive là vous restez en service ? bonsoir bonsoir monsieur ça fait longtemps rappelez-moi officier on s'est vu hier soir du coup vous avez changé de coupe de cheveux monsieur ? toujours pas bonsoir monsieur bonsoir bonsoir vous êtes est-ce que vous désirez un café ? parce que ça risque d'être un petit peu long non merci 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 ça va non bah écoutez qu'est-ce qu'on a ? milkshake, soda tout ce que vous voulez c'est très gentil merci merci bon allez parfait gardez votre sucre pour vous merci rock up rock up pour les 30 subs encore puis à 3 mois merci mon chéri ah non non mais c'est le café la caféine est très mauvais aussi pour la santé du café sans caféine sans sucre sans lait alors j'aimerais du café sans café sans sucre et 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 voilà et et froid si possible ok ça marche bonsoir 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 officier donc officier braclé et officier moi je suis le détective Vence oh détective Vence enchanté ça tout à fait c'est moi c'est moi même alors ça va tout va bien vous êtes dans votre meilleure vie si je peux dire ça ainsi absolument absolument d'accord vous êtes sûr parce que je sais pas quand je vous ai regardé en fait sur premier interrogatoire vous étiez en tenue assez particulière euh ah mais non mais je me suis changé entre temps mais d'accord c'était une tenue de Power Rangers Power Rangers bon bah écoutez alors moi avec mon collègue ici présent on va un peu discuter tous les trois d'accord si vous le voulez bien ah mais allons-y moi déjà ce que j'aimerais savoir c'est que vous me parlez un peu de vous d'accord c'est à dire qu'est-ce que vous aimez dans la vie vous travaillez où qu'est-ce que vous faites vous avez quel âge quels sont vos objectifs alors racontez-moi tout alors c'est très simple donc n'arrêt de mucus j'ai 34 ans c'était mon anniversaire il y a il y a il y a un mois et vous allez me souhaiter j'anniversaire ou pas c'est en retard là bah oui mais bon vous êtes en retard du coup j'ai pas l'habitude de dire bon anniversaire non mais très bien très bien et vous officier Braclet Narine Mucus fils de Delphine non mais j'y passerai dans 11 mois vous inquiétez pas je suis le fils de Delphine ma maman qui est aussi résidente ici et et donc j'ai survécu à l'émission comme vous pouvez le savoir l'émission survivre sur une île le plus longtemps possible et et je suis le dernier survivant malheureusement car malencontreusement on a ouvert la porte des enfers les rejetons des enfers sont sortis on commençait à tuer la production on commençait à tuer les participants le rat de jungle dieu de la foudre est sorti également à écraser absolument tous mes amis et tous les participants et toute la production je suis le dernier survivant avec le pilote de l'hélicoptère et malheureusement et et voilà et donc j'ai comme mission maintenant de 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 fermer cette porte des enfers et et de réparer les erreurs qu'on a commises sur cette île assurez-moi monsieur mucus on vous dit que vous êtes le dernier survivant vous et le pilote d'hélicoptère c'est-à-dire que tous les autres participants et également les personnes qui travaillaient à la production ne sont plus de ce monde bien sûr exactement malheureusement exactement et vous êtes sûr de ça bah j'espérerais qu'il y ait d'autres survivants malheureusement je ne sais pas s'il y a d'autres survivants il est possible c'est possible qu'il y ait d'autres survivants mais en tout cas à ma connaissance j'ai vu tout le monde mourir et tout ce que je sais c'est que le pilote d'hélicoptère était avec moi et puis voilà vous avez été témoin de leur mort bah j'ai vu un monstre qui fait la taille d'un immeuble en train de courir après tout le monde et d'écraser tout le monde oui donc oui j'ai quand même vu pas mal de gens mourir oui sur mucus dites moi vous buvez de l'alcool ou pas ? non c'est très mauvais pour la santé c'est du poison d'accord vous consommez quelque chose ? je consomme de l'herbe de bien sûr que je consomme bien sûr que je consomme je consomme du riz c'est très bon le riz non non des substances illicites monsieur mucus forcément vous consommez parce que vous êtes là en train de parler bien sûr que je consomme oui mais est-ce que vous consommez de la drogue je consomme des pâtes alors je prends des pâtes intégrales c'est important les pâtes intégrales de la drogue monsieur mucus et c'est pareil le riz le riz faut le prendre pas le riz blanc attention le riz blanc c'est un petit peu plus mauvais que le riz brin monsieur mucus essayez de répondre aux questions de mon collègue ah mais je suis en train vous me demandez si je consomme donc je vous réponds que ce que je consomme écoutez moi écoutez moi n'allez pas attendez excusez moi j'entends une scène de téléphone vous écoutez pas est-ce que vous consommez de la drogue est-ce que c'est une drogue substance illicite alors d'après la définition de la drogue c'est quelque chose qu'on en abuse vous voyez donc merci de développer ce que vous voulez dire dans une drogue parce que je suis effectivement drogué je suis un énorme drogué est-ce que vous fumez est-ce que ah mais je suis un énorme drogué du jus de coco alors je sais pas si c'est une drogue mais bon ça y est le jus de coco c'est très bien c'est fort en vitamine D et vous pouvez en prendre attention parce que vous pouvez overdose aussi de la vitamine D donc il faut en prendre une fois par jour maximum vous en prenez un ou deux verres maximum écoutez moi monsieur mucus après l'aventure Survivor d'accord quelle aventure et bien Survivor ce que vous me dites non mais oui mais je vous le dis mais absolument oui mais quelle aventure c'est ce que je voulais dire quelle aventure terrible quelle aventure mais bon qu'est-ce qui s'est passé pour la suite et bien écoutez je suis on m'a on m'a on m'a déposé ici à l'aéroport et puis j'ai repris mon train de vie de cryptozoologue voilà crypto crypto comment la cryptozoologie monsieur c'est quoi c'est expliquez nous attends le bloc note putain putain mon bloc note excusez moi cryptozoologie je sais pas ce que c'est la cryptozoologie c'est l'étude je suis un chasseur de cryptozoologie c'est l'étude et la manifestation des animaux fantastiques des vous savez comme le bigfoot par exemple c'est un c'est une c'est un monstre cryptide que personne ne sait s'il a vraiment existé ou pas vous savez des rumeurs le teotihuacan le mokelembé le waitorek etc tout le monde connaissait ces monstres cryptiques mais personne n'est capable de montrer et de prouver leur existence et voici mon travail et du coup je suis au chômage c'est une sorte de chercheur chercher les bizarreries de ce monde en soi techniquement ces bizarreries existent mais maintenant il faut les prouver vous voyez d'accord ok t'es un chercheur de vérité alors en quelque sorte voilà on peut appeler ça comme ça oui d'accord ok qu'est-ce que vous aimiez faire mis à part du coup chercher la vérité quels sont vos hobbies j'aime manger bien manger j'aime j'aime bah là je découvre ce que c'est d'avoir des amis parce que j'ai pas eu beaucoup d'amis donc effectivement c'est très sympa j'aime passer du temps avec Delphine beaucoup de temps on regarde Delphine ma maman oui Delphine d'accord oui donc quand on regarde pas mal d'émissions de télé avec Delphine et puis voilà je passe du temps aussi avec mes 4 beaux-pères et puis voilà j'aime 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 beaucoup mâcher du chewing-gum aussi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Sous-titrage ST' 501